salut tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez très très bien c'est votre homme serviteur héritore aujourd'hui c'est une vidéo pas comme les autres parce que je vais dire beaucoup de choses dans cette vidéo là donc ceux qui ont envie d'écouter la vidéo jusqu'à la fin vont écouter ce que j'ai envie de dire parce que 1 je vais vous éclaircir ici la pseudo arrestation djarafat 2 réagir ici des commentaires que j'ai vu sur le poste du compte facebook de la page facebook de la police nationale il dit c'est indérité même un artiste aussi voilà qu'est ce qu'on fait on se reprend juste après le générique bon retour les amis bien qu'on doit parler de la pseudo arrestation de notre djarafat mais je peux pas commencer la vidéo sans parler de mon artiste vous ne va pas aller sans parler de mes artistes princesses rima non j'aurai acheté voilà vous êtes seulement maintenant qu'à séquence 5 petits abonnés des 500 continuez voilà vous avez commencé le travail terminé s'il vous plaît le lien en description dans toutes mes vidéos ceux qui n'arrivent pas à retrouver le lien vous tapez simplement de la base de recherche youtube princesses rima voilà écoutez le un peu et après on parle de la affaire djarafat c'est mon groupe donc continuez de la force abonnez vous à la chaîne youtube voilà il ya téléphone qui arrive cependant on rend dans le vif du sujet chers amis d'abord je vous fait cas de cette polémique sur la pseudo la soi-disant arrestation des djarafat on était tous là sur les réseaux sociaux de la nuit du mardi 4 au mercredi 5 juin 2019 il se pourrait que des éléments de la police il se pourrait que des éléments de la police était postée à la ferrari bas et au haut niveau dans l'intention d'appréhender notre djarafat formation qui reste à vérifier et comme vous savez que sur les formations sont toujours le chou gras de la presse et les médias sociaux tout le monde s'est empressé de dire que la police a arrêté djarafat bon selon un communiqué diffusé sur la page officiel de la police nationale du côte d'ivoire que vous allez regarder maintenant il n'en est rien parce que selon la police et selon le communiqué djarafat n'a jamais été interpellé par un de leurs membres avant même que je réagisse et je vous éclaircisse sur ce cas là j'aimerais dire deux petites choses d'abord un commentaire sur le poste du communiqué de la police nationale est-ce que vous savez que beaucoup de personnes ils sont en train de péter le champagne ils sont en train de fêter pour la soi-disant l'arrestation des djarafat ce qui m'a offusqué ce qui m'a choqué j'ai pas compris pourquoi en fait voilà je me suis dit le mec il est aussi détesté jusqu'à ce point là parce que nous on parle nous on a le courage de lui dit certaines vérités on a le courage de lui donner certains conseils on a le courage de faire sa promotion on a le courage de l'encourager dans tout ce qu'il fait mais nous on nous parle de sorciers de jaloux des nus on est habitué mais je peux pas comprendre que à part nous qui avons le courage de venir à visage nu parler à nos artistes les galvaniser et les orienter dans les différentes carrières il ya des personnes qui prient de voir djarafat derrière les barreaux au regard de ses phrases antérieures de vous à moi est-ce que ça c'est humain est-ce que ça c'est catholique parce que ça m'a un peu choqué ceux qui pensent que je mens vous avez bien vu le screenshot que j'ai fait qui est dans la vidéo que vous venez de regarder vous pouvez aller sur facebook ou taper dgn voilà je crois des djpn voilà direction générale la police nationale du côte d'ivoire vous allez voir les commentaires le communique est encore là bas j'ai l'un des derniers postes vous allez lire commenter vous serez choqué parce qu'il ya d'autres qui étaient très heureux d'entendre dit qu'il dit jarafat a été arrêté a été empréhendé par la police nationale haut niveau discuté ça c'est ma nouvelle côte d'ivoire une nouvelle côte d'ivoire qui n'arrive même pas à pardonner une nouvelle côte d'ivoire qui est devenu rancuniaire une nouvelle côte d'ivoire qui est devenu intolérable bref je voulais seulement avec votre conscience maintenant je vais vous éclaircir certaines choses selon le communiqué de la police nationale dj rafat n'a jamais 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 été appréhendé par un de leurs éléments cependant il est fort de souligner que l'artiste lui même dans un direct qu'il avait fait dans la matinée de cette arrestation là c'est ce soit disant l'arrestation là que je vais appeler comment ils ont interpellé il a dit qu'il venait de la justice venir de la justice et venir de la police nationale c'est deux choses différentes voilà il y a le palais de la justice et puis il y a le truc il y a le bureau de la police judiciaire c'est pas la même chose voilà cependant je pense et selon ce que des personnes annonies m'ont dit ils m'ont dit simplement c'était juste une interpellation pour que dj rafat répond à une pleine déposée par un inconnu c'est ce qu'on m'a dit et que je vous donne ça n'a rien à voir avec une arrestation voilà ils ont juste interpellé le mec parce que je crois il était déjà cinq heures lorsqu'ils ont interpellé dj rafat selon ce que les gens me disent parce que j'ai dit dj rafat même vienne de la justice maintenant il faut savoir que c'est condamnable tribu des faits non reconnus par la police d'un état donc les amis nous sommes tous des médias mais souvent et des limites voilà ne confondez pas par exemple la justice qui dépêche des agents spéciaux pour interpeller un individu par rapport à une plainte ou par rapport à comparaître devant soit le procureur ou je ne sais qui et puis les personnes qui viennent au nom de la police pour interpeller un individu c'est pas la même chose donc faites gaffe moi je vous dis toujours si j'ai pris mon filet petit visage pour le mettre à nu sur les réseaux sociaux c'est parce que je fais attention à tout ce que je dis et même s'il arrivait qu'un jour je sois interpellé par quiconque les vidéos sont là elles ne mentent pas et je sais ce que j'ai dit on peut mentir entre nous mêmes on peut mentir si les artistes c'est qui même est condamnable mais aller mentir sur la police c'est dangereux parce que par manque de connaissances j'ai l'impression que dans nos pays africains lorsqu'un individu est interpellé par des personnes camoufler ou je ne sais qui c'est forcément la police judiciaire il faut arrêter de faire croire ça aux gens ok donc j'ai quelqu'un peut-il pour vous dire que j'ai déjà fait selon le communiqué de la police nationale n'a jamais été arrêté par des éléments de la police judiciaire on est d'accord bien vrai que l'artiste nous a dit dans son direct qui vient de la justice il n'y sait pas trop prononcer dessus mais vous laisse pour des sources anonymes c'était juste pour comparer vis-à-vis d'une plainte déposée par l'individu lambda on ignore son nom voilà sinon on n'a pas arrêté la fat pour lui mettre en prison c'était juste pour qu'ils comparaissent voilà même toi même moi tout le monde peut porter plainte comme j'ai rafael pour qu'ils comparaissent devant la justice mais dans ceux qui souhaitent que je suis donné là pour considérer les barreaux en tout cas il faut prier encore votre satanique dieu là même pas notre dieu à nous tous là ça sera pas maintenant honnêtement voilà ça sera pas maintenant donc j'ai vu des personnes j'ai vu des pages parler de l'arrestation d'idia rafael excusez-moi même des sites web et tout ça pour plager la truc l'info mais il faut arrêter ça il faut vraiment vraiment arrêter ça parce que ce que vous ne savez pas quand vous le faites il ya beaucoup de personnes qui s'en rejouissent qui sont très heureux d'entendre ces nouvelles là je me rappelle même que dans ces commentaires je sais pas si quel poste là on m'a dit ah mais si naï l'a raté la police elle va pas la raté elle va pas le raté une chose plutôt excusez-moi donc regardez un peu et puis j'aimerais aussi inviter tous les internautes à être un peu vigilants jusque là si ce n'est qu'une plainte anonyme sur les réseaux sociaux on n'a jamais vu en tout cas dans ces derniers temps là quelqu'un venait se plaindre comme quoi j'ai rafael a fait x j'ai rafael a fait son interaction avec son son collègue artiste vous comprenez un peu donc faites gaffe chef remédia tient des notes c'est pas dans mon message à l'attice il ya rafael moi ce que j'aimerais te dire c'est que les plus gros ennemis sont dans ton entourage voilà je l'ai dit clairement tu vois mes yeux en tout blanc là je n'ai fumé rien j'ai parlé moi même je filme rien je te dis clairement il faut faire attention à ton entourage bien que nous souvent on fait des vidéos qui sont peut-être des chocs mais qui ne te plaisent pas tu nous prends pour tes sorties ou tes aigris moi je n'en suis pas je n'en suis pas désolé mais tes vrais sorciers sont autour de toi il faut faire attention je peux te rassurer que même quand il y a ces gens d'information là sur toi les premières personnes qui sont les plus heureuses sont autour de toi ces personnes qui pensent que tu penses qu'ils sont trop prêtes pour toi va sur le commentaire du communiqué de l'attention générale de police sur facebook et tu comprendras des commentaires au regard des commentaires tu vas comprendre que c'est pas nous tes sorciers tes sorciers sont bien plus proches de toi et même parmi les fans de certains artistes jubileux de ton arrestation c'est ça la vraie sorcellerie c'est ça la vraie sorcellerie donc faut faire gaffe voilà nous sommes dans un pays des droits il faut savoir d'abord ce que tu dis dans tes vidéos deuxième chose faire attention à ton entourage parce que nul n'est au dessus de la loi toi tu l'as dit toi tu l'as dit fais attention parce que beaucoup de personnes t'en veux j'ai fait cette vidéo là ici je sais pas peut-être 100 ou 50 vidéos où j'ai dit il ya beaucoup de personnes qui te détestent mais comme nous le crois je vais venir faire des vidéos pour te parler directement tu le prends mal mais il ya beaucoup 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 de personnes qui te détestent donc fait gaffe et faites vraiment vraiment attention voilà donc c'était la vidéo du jour j'espère que vous a plu j'espère que j'ai éclairé votre antenne enlevez la police nationale de vos histoires même si Didier Rafat a été interpellé cela n'est pas les revêt de la police merci et partagez la vidéo voilà c'était il y a champion beaucoup voilà кстати